Musique Alors ce qu'on me dit, eh bien c'est que vous allez recevoir une proposition, mais qu'en même temps, eh bien ça ne sera pas évident pour vous d'accepter. Il vous faudra du temps avant de donner votre réponse, avant de dire oui, ou avant de dire non. Mais en même temps vous n'avez pas envie de dire non. Enfin vous n'aurez pas envie de dire non, et en même temps vous n'aurez pas non plus envie de dire oui. En tout cas pas dans un premier temps. Parce qu'en fait la proposition qui vous sera faite, eh bien moi ce que ça me parle, eh bien ça me parle d'engagement. Alors quand je parle d'engagement, ce n'est pas une demande de mariage. En fait, il y a une personne qui peut-être vous intrigue déjà, ou va vous intriguer, qui a tendance déjà à vous déstabiliser, qui vous perturbe, et cette personne va vous proposer de s'engager, c'est-à-dire d'être ensemble. Et que... Vous voyez, il y a le côté que cette personne, si vous acceptez de former une relation, de donner une chance à cette relation, eh bien elle vous promet, en tout cas, enfin quand je dis promettre, ce n'est pas forcément dans les mots, mais en tout cas, elle va tout faire pour vous montrer sa sincérité, vous montrer qu'elle tient à vous, vous montrer qu'elle est sérieuse dans sa démarche. Cette personne voudra vous démontrer ses sentiments. J'ai l'impression que cette personne, au quotidien, eh bien, aura des intentions envers vous que personne n'en avait eu pour vous auparavant. Et ça, et le côté où ça va changer. Alors quand je dis ça va changer, ce n'est pas le fait qu'elle va passer d'attentionné au fait de ne plus être attentionné envers vous. Mais cette personne, eh bien, va, cette fois-ci, va de nouveau vous déstabiliser, mais dans le bon sens. et moi, ça me parle, justement, par rapport à ça, d'un changement positif, forcément, entre vous deux. Et ça me parle d'un changement radical. Et c'est ça qui pourrait également vous déstabiliser, qui pourrait vous perturber. parce que peut-être que pour le moment, il ne se passe rien entre cette personne et vous, ou très peu, et que là, d'un seul coup, ça va changer. D'un seul coup, cette personne, eh bien, va s'ouvrir à vous. et à partir du moment qu'elle va s'ouvrir à vous, il n'y aura pas que les paroles. Parce que ça va commencer par des aveux, mais ensuite, ça va rapidement, eh bien, passer aux choses sérieuses. Vous allez rapidement, tous les deux, passer aux choses sérieuses parce que cette personne, eh bien, ne voudra pas attendre, ne voudra plus attendre. Vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que cette personne, elle attendait, mais dans ce cas-là, elle attendait quoi ? Mais elle n'était pas dans l'attente. C'est que elle laissait le temps s'écouler, mais prend conscience que les semaines, les mois passent et que la décision que cette personne avait à prendre vous concernant, eh bien, elle ne voulait pas le faire dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Parce que le temps passe et que écoutez, pourquoi attendre ? Parce que elle a attendu, entre guillemets, eh bien, le beau moment. Après, ce n'est pas qu'elle attendait un signe de votre part, un geste, un pas de votre part, mais elle attendait tout simplement d'être prête, de se sentir prête pour passer à l'action. et peut-être que, déjà d'une part, peut-être que c'est vous, parce que n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, peut-être que vous voyez de qui il est question ou peut-être que vous ne voyez pas de qui il est question et que, justement, ça pourrait être plus perturbant, plus déstabilisant, mais dans le bon sens. et que, là, en tout cas, eh bien, cette personne, peut-être, voilà ce que je voulais dire, peut-être qu'elle est un peu comme vous, c'est-à-dire que, tant que vous n'êtes pas décidé, eh bien, c'est non, et qu'à partir du moment où vous êtes décidé, eh bien, vous ne revenez pas en arrière. Et cette personne, c'est le cas également. Et peut-être que, justement, c'est la première fois que vous tombez sur une personne qui est un peu comme vous, finalement, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne savez pas et, encore une fois, peut-être que vous voyez de qui on parle ou peut-être que vous ne voyez pas de qui on parle, mais, j'ai envie de dire, ça sera la surprise. Et que, peut-être que cette personne, tout comme possiblement vous, eh bien, elle ne va pas agir pour faire plaisir. Elle ne va pas faire, voilà, pour faire plaisir. Et, en gros, c'est comme si, c'est une personne qui n'a pas spécialement besoin d'une personne pour être heureuse. Personne est heureuse en étant célibataire, mais, il y a un côté où, forcément, on est tous humains et qu'on est bien célibataire, mais, à deux, c'est mieux. Mais qu'en même temps, comme cette personne célibataire, elle est heureuse, du coup, pourquoi se précipiter ? Mais, en même temps, comme je vous disais, il y aura, d'un seul coup, une certaine précipitation de sa part lorsqu'elle va s'ouvrir à vous, lorsqu'elle va vous avouer ses sentiments, et lorsqu'elle se rendra compte de cette osmose, de cette énergie qu'il y a entre vous et de l'intensité de ce qui se passe dans les énergies, dans le mélange, comme ça, des énergies, au fur et à mesure que cette personne se sera ouverte à vous. Et peut-être que, justement, cette personne ne comprendra pas ce qui se passe, mais va se laisser aller, va se laisser aux confidences, et, plus elle va se confier à vous, plus elle va se sentir bien parce qu'elle va se rendre compte que vous n'êtes pas dans le jugement et que vous n'allez pas prendre la fuite. Vous voyez, parce que des fois, il y a des personnes qui pourraient comme ça prendre la fuite suite à des aveux. Mais comme là, vous, ce ne sera pas le cas, eh bien, suite à ces aveux, il y aura un rapprochement concret et que, de toute façon, ce rapprochement concret, cette personne ne voudra pas attendre, j'allais dire, plus de 24 heures. Mais cette personne ne voudra pas attendre demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, même si, encore une fois, là, les prédictions, il y en a pour qui ça va se passer, possiblement, là, dans les prochains jours, il y en a, ça va être dans les prochaines semaines, il y en a, ça sera dans les prochains mois, mais, j'ai envie de dire, peu importe, parce que le principal, eh bien, c'est que, jusqu'à maintenant, vous vous priorisez et que vous ayez fait le nécessaire, eh bien, pour guérir de vos blessures. Et, tout à l'heure, je vous parlais de surprise, eh bien, sachez que, là, cette personne, elle va vous surprendre, elle va tellement vous surprendre que, encore une fois, eh bien, vous allez vous sentir déstabilisé, vous allez vous sentir perturbé, mais, ce n'est que du bon, parce que, à partir du moment qu'il y aura les aveux de cette personne, attendez-vous, principalement, au niveau sentimental, même si, des fois, les choses sont liées et que, comme vous savez, on attire ce qu'on vibre et que, des fois, celui qui est, qu'on vibre, qu'on soit dans une certaine énergie, dans un certain domaine, pour que, dans un autre domaine, eh bien, s'enclenche la même énergie et que, là, en tout cas, au niveau sentimental, eh bien, vous serez dans une énergie d'abondance positive. et quand je dis abondance positive, eh bien, c'est comme si que je pesais mes mots parce que, vous ne savez pas, voilà, ce qui vous attend et, j'ai envie de vous dire, laissez-vous aller, laissez-vous être surprise, laissez-vous être surpris et laissez-vous, laissez cette personne, eh bien, vous surprendre parce qu'à partir du moment qu'elle vous aura ouvert son cœur, eh bien, moi, comme je dis, c'est soyez dans l'instant présent et voilà, restez dans l'instant présent à ce moment-là, même dans les jours qui vont suivre et ne précipitez surtout pas les choses. Restez dans cet état de bien-être que vous aurez instauré, que cette personne aura instauré et que vous vous serez instauré. Voilà pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada